Je ne pensais pas capable de pouvoir faire ça. Au départ, elle ne m'en parlait pas. Je m'en suis aperçue lorsqu'elle avait des marques au niveau du bras, des hématomes. Elle pensait mériter ce qu'elle subissait. Il lui avait dit « Je vais te tuer si tu me quittes et je vais te couper les cheveux, je vais t'en les dire. » Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Elle avait reçu 46 impacts cutanés, plusieurs visages. Il m'avait tellement massacré psychologiquement, physiquement, de toutes les manières qui pouvaient exister, que ce jour-là, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et il m'a dit « T'as cinq minutes pour dégager, sinon je te fume. » Mon fils m'a dit « Attention maman, papa, il va te tirer dessus. » Il m'a tiré dans l'épaule et il m'a tiré un second tir dans l'aine. Il a dit aux filles « J'ai fait le carton, vous pouvez aller lui dire au revoir. » Le message d'espoir, il est vraiment là, c'est celui de dire aux femmes qui sont peut-être derrière l'horreur, qui vont entendre « Ne restez pas avec le tyran, il y a une vie après, quoi qu'il arrive. » Partez. Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder chaque jour. Votre fidélité nous est très précieuse. Elles s'appelaient Chloé, Laura, Bernadette ou encore Hélène et elles font partie de la centaine de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le 1er janvier de cette année. Un décès tous les deux jours, des vies stoppées et des familles entières plongées dans un deuil insoutenable. Cet après-midi, nous avons décidé de nous associer au Grenelle des violences conjugales qui débute aujourd'hui en France. Des proches de victimes vont prendre la parole pour leur rendre hommage, mais également pour que cette hécatombe s'arrête. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Elie et Marina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Mylène. Bonjour. Bonjour Karine. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. Je sais qu'il vous faut beaucoup de force, beaucoup de courage pour être là. Merci de votre confiance. Elie et Marina, la perte de Chloé est très récente puisque ça date du 4 août dernier. J'imagine à quel point c'est compliqué d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je vais redoubler d'attention à votre égard et je vous promets qu'on va vraiment aussi faire attention à ça et prendre soin de vous. Ceux qui vont prendre soin de vous à mes côtés, qui vont nous accompagner, sont là aujourd'hui. D'abord Marie Pesé qui est docteure en psychologie, que vous connaissez bien dans « Ça commence aujourd'hui ». Et maître Marc Gégère également, que vous connaissez bien et qui va certainement nous apporter beaucoup d'explications pendant toute cette émission. Déjà, c'est la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi vous avez accepté finalement de venir témoigner aujourd'hui ? Pour inciter toutes ces femmes et ces hommes, victimes de violences conjugales, à faire la démarche d'alerter et surtout de ne pas avoir peur de faire cette démarche pour éviter justement ce drame-là. – Mylène, on est là aussi pour rendre hommage à Savannah, votre fille, qui a disparu il y a combien de temps à Savannah, Mylène ? – Un peu plus de trois ans. – Pourquoi vous avez accepté d'être là aujourd'hui, Mylène ? – À la fois pour elle, pour toutes ces femmes qui ont subi la même chose et aussi pour qu'il y ait une prise de conscience auprès d'un grand nombre de personnes que les violences existent, elles ne sont pas exceptionnelles et qu'elles peuvent arriver à l'issue fatale. Il faut tout faire pour empêcher ça et que tout le monde doit se sentir concerné. – Alors parmi toutes ces femmes justement que vous voulez épauler par votre présence, il y a Karine qui a été touchée elle-même et qui a été une femme violentée pendant combien de temps a duré finalement votre calvaire, Karine ? – 23 ans. – 23 ans ? – Oui, 23 ans. – Qu'est-ce qui vous est arrivé ? – J'ai reçu par mon ex-conjoint trois tirs d'arme à feu, un à la tête, un à l'épaule et un à l'aine, dans l'aine. Et ce, elle a sorti de l'école de notre fils. – Pourquoi vous avez accepté d'en parler vous Karine ? – Parce que mon message c'est celui de l'espoir, c'est de l'après, c'est l'après qui est important. – C'est ce sourire que je retiens, parce que vous-même vous auriez pu faire partie de ces femmes et de ce chiffre. – On arrive à s'en sortir. – Ah, et ce sourire, il prend de l'ampleur, il a un vrai sens avec ce que vous nous racontez. Je mesure la chance que nous avons de vous avoir sur ce plateau pour nous raconter votre combat avec ce sourire et cette force qui s'ébannent de vous. – Est-ce que déjà vous nous parleriez de votre sœur, votre sœur jumelle, Marina, Chloé ? – Quel genre de femme c'était ? – C'était une femme avec beaucoup de tempérament. – Est-ce que vous acceptez qu'on montre une photo de Chloé ou est-ce que c'est un peu tôt ? – Non, bien sûr, oui. – Elie aussi ? – Voilà Chloé donc, à qui on pense très 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 fort aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne sur la rencontre avec lui, comment elle l'avait rencontrée ? Son ex-conjoint ? – C'était par des connaissances, nous vivions dans le même quartier en fait, par le biais d'amis et pour elle, ça a été son premier amour. Donc je pense qu'elle est tombée sous le charme de cet homme-là. – La famille, elle en pensait quoi ? – Ma famille n'était pas d'accord à ce que ma sœur ait cette relation, mais elle était à l'encontre de ce que ma famille voulait, malgré tout. – Vous l'a sentie heureuse au tout début ? – Au début, oui, c'était une relation qui était assez fraîche et après, au fur et à mesure des mois, des années, il s'est installé des violences. – Vous le saviez ? – Oui, je m'en suis aperçue lorsqu'elle avait des marques au niveau du bras, des hématomes. Donc à ce moment-là, elle a voulu m'en parler parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement et elle m'avait dit qu'au niveau psychologique, verbal, elle avait subi beaucoup de violences aussi et même se sentait fautif et culpabilisé parce qu'elle pensait mériter ce qu'elle subissait. Pour elle, c'était normal de subir ça. – Ils ont eu un petit garçon ? – Oui. – Vous avez vu une dégradation au fur et à mesure des années avec l'arrivée du petit garçon ? Vous avez vu que lui prenait de plus en plus de distance, que leur relation devenait de plus en plus conflictuelle ? Vous avez observé tout ça ? – Tout à fait. Elle me disait que lui ne s'occupait pas de son fils, qu'elle était à charge du foyer, que concernant l'aspect financier, il ne l'aidait que très peu. Elle subvenait aux besoins de la famille. Il ne priorisait que ses besoins à lui et ceux de son fils et de sa compagne étaient absents. – Donc une solitude et puis des coûts, quoi. Réguliers ? – Pas forcément réguliers, c'était assez aléatoire. C'était parfois lorsqu'elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait. Pour lui acheter des choses qu'il demandait, elle n'avait pas eu le temps de le faire. Donc il s'en prenait à elle, violemment. Psychologiquement, verbalement et aussi physiquement. En présence de l'enfant aussi. – Combien de temps elle a enduré ça ? Avant de le quitter ? – Ça a duré 3-4 ans, à peu près. – Vous, quand vous l'avez rencontrée, Chloé, Elie, c'était bien avant sa séparation ? – Oui. – Elle était toujours en couple ? – Oui, oui, elle était toujours en couple. – Et au début, c'était une amie ? – Oui. – Elle vous parlait de cet homme-là ? – Très peu. – Très peu ? – Elle a fini par partir, finit par le quitter. Vous étiez soulagée, vous, Marina ? – Oui. Et c'est là où l'amitié avec vous, Elie, s'est un peu transformée doucement en amour ? – Oui, quelques mois après, oui. – C'est resté secret, votre histoire d'amour au début ? J'imagine qu'elle devait avoir peur de lui dire qu'elle était en train de refaire sa vie ? – Oui, mais il ne l'a jamais su, en fait. Enfin, que récemment, quoi. – Elle ne voulait pas ? Elle ne voulait absolument pas que ça se sèche ? – Non. – Elle avait peur ? – Oui, elle avait peur. – Vous sentiez qu'elle avait peur ? – Oui. – Vous l'aviez déjà rencontrée ? – Non. – Vous ne l'aviez jamais vue ? – Non. – Elle a fini par tomber enceinte ? – Oui. – Vous aviez très fort envie de ce bébé tous les deux ? – Oui, oui. – Comment il a... Est-ce qu'il a su, lui, le conjoint, qu'elle était tombée enceinte ? – Sur le moment, non. Il l'a su que très récemment. – Très récemment, oui. Elle lui a caché ? – Oui. – Parce que comment elle faisait quand elle allait déposer son premier garçon pour qu'il puisse la voir, pour cacher son ventre qui s'arrondissait ? – Oui, elle mettait des vêtements un peu larges. – Oui. – Voilà, et puis quand elle déposait le petit ou qu'elle allait le chercher, elle restait dans la voiture, donc il ne la voyait pas. – Comment il l'a su, en fait ? – En fait, c'est son fils, c'est leur fils qu'ils ont en commun qui lui a dit. et par rapport à cette annonce, il a très, très mal pris l'annonce parce que pour lui, elle n'avait pas à refaire sa vie. Elle devait principalement s'occuper de son fils et ne pas refaire sa vie. – Il s'est montré menaçant ? – Oui. – Il lui a dit quoi ? « Tu n'auras pas cet enfant. » Il avait fait des menaces de mort et elle avait toujours cette crainte d'y aller seule. Donc j'ai pris l'initiative de l'accompagner pour éviter qu'il lui fasse du mal. – Parce qu'elle était enceinte de combien ? – De huit mois. – Combien de temps ? De huit mois. – Elle a pensé, ou vous avez pensé ensemble, j'imagine, à déposer une main courante ou à porter plainte ? D'ailleurs, Marc va nous expliquer la différence et ce qu'il faut faire. – Oui, c'est très important. – Donc c'est ce qui a été fait. – Oui. – Dès la première menace de mort, en fait, nous sommes allés au commissariat pour déposer une main courante. – Oui. – Donc la main courante a été prise. – Oui. – Mais l'officier de police nous a dit qu'en fait, une main courante juridiquement ne valait rien, en fait, ne déclenchait aucune démarche au niveau du tribunal. Ça restait en suspens. C'était éventuellement des traces pour… – Pour plus tard, quand il faut porter plainte. Vous pouvez m'expliquer ça ? – Oui. – Justement, maître. – Alors, une main courante, c'est simplement informer les services de police ou de gendarmerie d'un événement qui s'est passé pour lui donner une date. – D'accord. – Ça s'arrête là. C'est-à-dire, c'est le recueil d'un renseignement mais qui reste au commissariat ou à la gendarmerie. – Ah, c'est-à-dire stérile. C'est-à-dire que… – Ça n'a aucune conséquence sur d'éventuelles poursuites. – On ne va pas protéger cette femme derrière parce qu'elle a posé une… – En aucun cas. – Donc, quel est le conseil qu'on peut donner ? – Il faut systématiquement déposer plainte parce que la plainte est transmise au procureur de la République et c'est lui qui va déclencher une enquête et qui peut déclencher des poursuites. Et je le dis parce que souvent, les femmes, lorsqu'elles arrivent dans les commissariats ou les gendarmeries, se voient, entre guillemets, un peu conseillées de déposer plutôt une main courante plutôt qu'une plainte, ne le faites pas. – C'est un premier conseil qu'on crée, toujours une plainte immédiatement. – Toujours déposer systématiquement plainte et quand il y a eu des violences physiques, préalablement à la plainte, on va voir un médecin, on fait constater, même si ce sont des violences psychologiques, il peut constater un état de stress important et ça, ce sont des éléments qui sont indispensables au dépôt de la plainte. Souvent, les femmes vont au commissariat ou à la gendarmerie sans document et c'est là où on leur dit mais vous n'avez pas de justificatif déposer une main courante. Donc, le conseil, c'est vraiment impératif, c'est d'aller d'abord faire constater le trouble, qu'il soit physique ou psychologique et ensuite aller systématiquement déposer plainte. Et si on vous dit vous ne pouvez pas déposer plainte, vous allez voir un avocat et on dépose directement plainte entre les mains du procureur de la République, c'est indispensable. Le nombre d'affaires où il y a un drame qui se passe alors qu'il y a eu 10 mains courantes de déposées avant, elles sont légions. Donc, encore une fois, c'est la démonstration que la main courante ne protège en aucun cas une femme victime de violence. Un message très concret, elle ne le savait pas, vous ne le saviez pas en fait ? Non. On pensait que ça allait peut-être enclencher des démarches. Oui. Mais au final... Et une surveillance... Elle avait de plus en plus peur à la fin ? Elle s'enfermait de plus en plus ? Elle ne bougeait plus de chez elle ? Elle s'enfermait, elle appréhendait qu'il connaît son adresse, qu'il vienne à tout moment pour agir. Vous habitiez ensemble, évidemment. Avec vous ? Oui. Et du coup, elle nous demandait de l'appeler avant qu'on vienne chez elle pour bien montrer que c'était nous qui venons et pas lui. Ah oui. Elle vivait dans une... Complètement... oppressée. Et vous, vous le pensiez, tous les deux, capables du pire ? Pas spécialement. Vous n'avez jamais traversé l'esprit ? Non. Elle nous disait qu'il était dangereux, mais après, moi, de mon point de vue, je ne voyais pas si dangereux que ça. Il avait eu des délits mineurs concernant des camriolages, mais après, ça restait pour moi mineur. Je ne pensais pas capable de pouvoir faire ça. Est-ce que vous me raconteriez ce qui s'est passé ce 4 août ? Alors, ce 4 août dernier ? En fait, elle était partie chercher le petit, comme c'était un dimanche. Chercher son grand ? Oui. Et à chaque fois qu'elle partait récupérer le petit, je lui demandais toujours de m'envoyer un message quand elle arrivait devant chez lui et quand elle repartait. Bien sûr. Et récemment, elle était accompagnée, vous me disiez qu'elle n'y allait pas seule, mais ce jour-là, elle y est allée seule. Oui, parce que Marina n'était pas là, elle partait en voyage. En vacances, oui. Voilà. Et du coup, n'ayant pas de nouvelles de elle, je suis parti, j'ai pris ma voiture, je suis allé directement me voir et en étant sur place, j'ai vu les pompiers, un médecin du SAMU qui s'est approché de moi et qui m'a annoncé la nouvelle. qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Des balles. Enfin, tirer... des tirs de balles, quoi. Vous l'avez appris quand vous étiez au Canada, vous, c'est ça, Marina ? En fait, on correspondait par message parce que nous étions en transit à Londres et elle me faisait part de son appréhension, en fait, que je n'étais pas là et je l'ai incité à s'y rendre avec des amis à moi ou des amis à elle. Je ne voulais pas qu'elle soit seule. Elle m'a dit mais rassure-toi, tout va bien se passer et au moment d'embarquer dans l'avion pour aller à Montréal, je lui ai dit dis-moi quand est-ce que tu es arrivée, quand est-ce que tu pars et à 18h15, je n'avais toujours pas de nouvelles. Je l'ai appelée, j'ai fait tout le nécessaire. J'ai appelé Elie, sa belle-mère pour savoir est-ce qu'ils avaient des nouvelles. Ils n'en avaient pas non plus et à ce moment-là, mon frère m'a appelée pour m'informer qu'en fait, de ses amis pompiers avaient été sur les lieux et il y avait une femme enceinte de 8 mois qui a été blessée par balle dans ce quartier-là et pour moi, en fait, c'était ma soeur. Je ne voyais personne d'autre et au moment de décoller, mon frère m'a annoncé qu'elle était décédée mais durant tout le vol, j'espérais qu'en fait, c'était pas elle. Voilà, c'était pas elle, qu'au final, il y avait un espoir qu'elle puisse être sauvée et en fait, une fois arrivée à Montréal, j'ai reçu beaucoup de messages de condoléances et pour moi, là, c'est là que l'annonce a été vraiment brutale. Pour moi, c'était définitif en fait. Il n'y avait plus rien à faire. Marie ? Je pense que c'est important au moment de ce récit d'abord de saluer votre courage mais aussi de montrer au travers d'un exemple individuel que le même schéma se répète à chaque fois. Quel schéma ? C'est-à-dire qu'on a chaque fois ce schéma d'un homme souvent avec une véritable pathologie psychiatrique non découverte derrière qui confond amour et pouvoir. La femme aussi, d'ailleurs, croit qu'elle est très aimée et que c'est pour ça que ça justifie ses écarts physiques et langagiers. C'est de l'amour, tout ça, souvent suivi par des périodes de lune de miel et donc, quand on est attaché à un homme, on pardonne, on reste, surtout quand il y a des enfants et l'abus de pouvoir s'aggrave et le même processus d'isolement de la femme se met en place où petit à petit les gens sont écartés, je ne veux plus que tu vois un tel, je ne veux plus qu'on reçoive tel ami, je ne veux plus que tu fréquentes telle personne et au fil du temps, la peur s'installe, se chronicise, l'isolement fait qu'il n'y a plus de partage possible de cette expérience terrible, les enfants sont à un verrou dans la situation, comment partir quand il y a des enfants en jeu et quand enfin on trouve le courage de s'enfuir, de reconstruire une autre vie, eh bien l'autre en face qui n'est encore une fois pas dans l'amour mais dans le pouvoir, tu m'appartiens, tu es ma chose, et si tu prends l'initiative de vouloir continuer ta vie comme un être humain, eh bien je te détruirai, je te ferai disparaître de la surface de la Terre, l'autre devient encore plus fou qu'il ne l'était auparavant et donc ça montre bien que chaque fois les gens autour ont du mal à comprendre cette mécanique, cet engrenage intérieur, en plus c'est la vie privée des autres et on se dit je n'ai pas à m'en mêler et puis nous sommes dans une société patriarcale où l'homme s'il fait preuve comme ça d'autorité, de pouvoir quelquefois excessif, eh bien c'est dans l'ordre du monde et c'est comme ça qu'on arrive en milieu d'année à un chiffre de 100 femmes assassinées et donc si tout le monde ne se réveille pas, les voisins, la famille et si ces femmes ne comprennent pas qu'il faut porter plainte parce que c'est la seule chose qui mobilisera les institutions dès le premier coup mais qu'avant de porter plainte il faut aller voir discrètement un avocat parce qu'il ne faut pas faire ça seul une association ce numéro 3919 qui est anonyme et gratuit que vous pouvez contacter pour n'importe quel conseil qui va préparer le départ de la maison qui va accompagner qui va mettre en place les acteurs institutionnels et que donc l'essentiel est de ne pas rester seule chacun d'entre nous dans cette affaire doit au fond être capable de donner à une femme qu'on sent en difficulté tiens je te donne le numéro de cette association ou le numéro de tel avocat prépare ton départ et nous serons là pour t'aider voilà c'est très compliqué d'arriver de l'extérieur à comprendre cet engrenage ce faisceau de terreur qui se met en place et qui paralyse effectivement la victime à qui on dit souvent pourquoi es-tu restée aussi longtemps pourquoi as-tu subi ça parce que c'est compliqué de quitter quelqu'un qu'on aime encore en effet Karine ça doit vous parler tout cet embrigadement on parle Marie l'isolement au fur et à mesure et cette incapacité à partir parce que vous aussi plein de fois vous avez voulu partir mais vous le dites c'était compliqué vous n'aviez pas les clés vous ne saviez pas comment faire non du tout il avait effectivement il m'avait isolée de ma famille qui ont essayé d'intervenir à plusieurs reprises ça s'est effectivement mal terminé il avait pris les armes contre eux il avait été donc condamné pour cela donc après moi aussi je me sentais coupable par rapport si jamais il arrivait un drame par rapport à mes frères mes belles soeurs mes neveux mes nièces je me serais sentie coupable en me disant mais c'est de ma faute c'est moi qui ai amené cet homme voilà puis c'est surtout je leur ai demandé de l'aide alors c'est terrible parce que là on se dit c'est sûr là il avait réussi à se dire bon terminé elle n'appellera plus sa famille en secours et c'est vrai que ça a duré ça a duré 7 ans plus tard on vous a tendu la main car ils nous ont dit tout à l'heure il y a des numéros il y a des institutions non je n'avais en ma position je n'avais rien 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 et personne ne l'a dénoncé pour vous un voisin une amie vous auriez aimé Karine je pense que si à l'époque j'avais eu vraiment un soutien en me disant voilà tu prends tes enfants tu pars et on s'occupe de toi et on s'occupe de tout vous seriez partie je serais partie oui parce que moi je savais que j'avais cette épée de Damoclès ce qui est intéressant quand même à entendre et Marc Gégère le dira encore mieux ensuite c'est qu'on voit bien que la femme a l'impression que c'est cet homme-là qui dicte la loi et qu'il n'y a pas de loi au-dessus alors que cet homme-là est aussi comme les autres soumis à la loi et c'est une forme de désespoir il n'y a pas de recours c'est lui qui dicte ma vie et celle des autres et vous voyez à quel point la terreur a moi-même engagé votre famille dans l'affaire il a réussi à terroriser tout le monde donc il faut rappeler qu'il faut garder les SMS de menace enregistrer les conversations en se disant qu'on sait qu'il va rentrer ça va dégénérer aller en parler au médecin de famille construire son propre dossier il faut même faire un journal à partir du moment où les choses dégénèrent et bien on tient un journal tel jour il s'est passé ça tel jour il s'est passé ça c'est déjà le trahir pour ces femmes qui se sentent peut-être encore amoureuses c'est garder une mémoire on sait pas ce qu'on en fera combien de fois j'ai reçu des femmes qui me disent mais moi je veux pas déposer c'est pas grave allez quand même chez le médecin faites constater vous verrez bien ce que vous en ferez après la difficulté qu'on a aussi c'est ce dont parlait Marie c'est cette emprise incroyable que les hommes exercent sur ces femmes combien de fois j'ai eu dans mon bureau des femmes à qui j'ai expliqué l'association elle est là vous pouvez y non mais il voudra pas ça marchera pas il m'empêchera même quand on leur dit la loi prévoit ça et vous dire mais il sera pas d'accord c'est quoi c'est la peur c'est vous donner une idée c'est à dire que dans leur esprit l'emprise est telle que le pouvoir de cet homme il est au dessus de la loi et c'est pas le vrai mais bien sûr que c'est pas vrai et c'est important de le dire c'est une évidence que c'est pas vrai et combien de fois j'ai vu ces masques là tomber devant les juges à voir ces gens là finalement peunots regarder leurs chaussures parce que là il n'y avait plus de pouvoir possible et ça c'est déjà le début d'un aller mieux pour la personne qui a été victime et c'est pour ça que c'est important qu'est-ce qui vous fait tenir aujourd'hui tous les deux ? dites-moi en priorité c'est mon neveu son fils je me raccroche à lui parce que pour moi on m'a enlevé une partie de moi c'était ma soeur jumelle mais pour moi elle est toujours présente et elle me guide au quotidien pour élever et éduquer son enfant il est où ce petit aujourd'hui ? il est chez mes parents d'accord après sur le long terme on verra si mon compagnon et moi nous le prenons en charge parce que mes parents n'étant plus trop jeunes il y a plein de solutions d'abord lui ayant commis les faits qu'il a commis il sera vraisemblablement si vous le souhaitez déchu de l'autorité parentale sur l'enfant on a déjà fait une demande donc il n'aura plus aucun droit et à ce moment-là les droits seront ouverts sur l'enfant évidemment naturellement on pense aux ascendants donc aux grands-parents mais quand ils sont vieillissants l'oncle et la tante peuvent parfaitement être ce qu'on appelle des tiers dignes de confiance puisqu'au regard de la loi il n'y a pas de lien direct et vous Eli vous en êtes tout c'est compliqué bah oui c'était à peine un mois c'est très compliqué je ne sais pas comment je tiens c'est vous refaites l'histoire dans la tête tout le temps oui oui c'est uniquement des images négatives que j'ai dans ma tête vous culpabilisez vous aussi oui un petit peu et de quoi je me dis qu'il y avait il y aurait toujours une solution pour moi chaque problème a une solution donc je me dis qu'on aurait pu faire quelque chose je ne sais pas quoi mais je suis sûr qu'on aurait pu éviter ce drame comment on peut se débarrasser de cette culpabilité est-ce qu'on peut un jour se débarrasser de cette culpabilité Marie dans un tel cas si vous l'aviez accompagnée vous aurez probablement tué peut-être aussi donc la culpabilité elle ne peut être utile qu'en passant à l'action comme vous le faites aujourd'hui pour que peut-être les femmes les voisins les familles qui vont écouter cette émission vont pouvoir trouver le courage d'intervenir de trouver des adresses d'association en fait on a toujours peur et vous avez raison de se mêler de ce qui ne nous regarde pas et on se dit est-ce qu'on va mettre le plus encore plus le drame là où il y a déjà un drame familial épouvantable qui se joue est-ce qu'on va en rajouter est-ce que faites-le pour rien tant pis c'est pas grave il vaut mieux il vaut mieux se tromper présenter ses plus plates excuses à tout le monde parce qu'on a émis une alerte qui n'avait pas lieu d'être plutôt que de laisser une femme se faire massacrer dans le mur mitoyen du vôtre quoi je veux dire à un moment donné on ne peut pas toujours se dire c'est la vie privée des gens c'est leur intimité au-delà d'un certain seuil ça dépasse l'intimité parce qu'elle perturbe la vôtre à partir du moment où vous entendez les cris de quelqu'un comment pouvez-vous vous dire vous que vous êtes serein chez vous et que ma foi c'est pas votre problème on peut plus raisonner comme ça on vit dans une société où chacun doit regarder l'autre et arrêter de ne penser qu'à soi je pense que vraiment la clé pour arrêter ces violences conjugales elle est évidemment dans la loi dans toutes les associations qu'on mettra en place mais elle est surtout dans la prise de conscience de chacun qu'on ne peut pas laisser faire des choses pareilles et savoir que c'est possible aussi parce que vous Bylaine est-ce que quand vous connaissiez le compagnon de votre fille vous aviez pensé une seconde que peut-être c'était un homme vraiment dangereux moi non plus jamais que ça puisse aller jusque là jamais c'est inimaginable jamais on ne pense que personne qui est censé aimer quelqu'un va la tuer elle avait quel âge ça va là ? 23 ans 23 ans ? est-ce que vous nous autorisez de regarder quelques photos qui nous racontent un petit peu son histoire pour qu'on se replonge dans la vôtre oui en 2016 Savannah vient d'obtenir son CAP petite enfance et exerce sa passion dans une école maternelle elle est douce et solaire et trouve toujours le moyen de faire rire les enfants quand elle n'est pas auprès d'eux Savannah est avec ses amis elle adore sortir danser avec elle et ne rate jamais une occasion de faire la fête très proche de sa famille et notamment de sa maman elle est pourtant très secrète concernant sa relation amoureuse au bout de combien de temps elle vous a parlé de cet homme-là Savannah qui était arrivé dans sa vie ? je ne sais pas exactement comment elle le connaissait je crois en tant qu'amie et puis c'est devenu d'autres rapports qui se sont installés et bon elle m'en a parlé et puis je l'ai rencontré il était assez souri il était plutôt souriant il faisait quoi dans la vie à l'époque ? à l'époque il n'avait pas de travail il était plagiste il avait un emploi saisonnier et il était en recherche d'emploi donc il vous avait fait plutôt une bonne impression plutôt une bonne impression oui vous avez pu remarquer quelques détails assez vite quand même qui vous ont mis la puce à l'oreille ? au bout d'un petit moment oui j'avais remarqué que assez souvent il s'isolait avec elle qu'il lui parlait et on ne pouvait pas savoir ce qu'il lui disait voilà et puis bon après c'est elle qui m'a quand même mis sur le comment dire qui m'a dit qu'il était très jaloux voilà ça c'est ressorti assez vite et voilà mais elle n'a pas insisté plus que ça vous n'êtes jamais inquiétée en fait ? pendant les premiers temps non de temps en temps je sentais qu'il y avait des petits accrochages et après il revenait il était tout gentil avec des cadeaux et elle était elle retombait dans ses morts les violences elle vous en parlait Savannah ? les violences qu'elle subissait ? donc vous ne l'avez jamais su ? je l'ai su après j'ai découvert pas mal de choses aussi durant le procès elle avait fait des confidences à des amis mais moi j'étais la dernière personne à qui elle allait faire des confidences et surtout elle disait bien ne dites rien à maman aucune d'entre elles n'avait alerté une institution une autorité personne n'a passé un coup de fil alors certaines auraient voulu le faire mais c'est elle qui les dissuadait qui disait non non ça va passer c'est parce qu'elle lui trouvait des excuses c'est parce qu'il n'était pas bien parce qu'il n'avait pas de travail voilà donc elle lui trouvait des excuses et elle ne voulait pas que que les personnes aillent en parler à son père ou à moi vous leur en avez voulu ? non non parce que je comprends que qu'elle ne voulait pas trahir leur amie et qu'elles n'ont peut-être pas vu aussi le degré de gravité de ce qui se passait ils en étaient où de la relation de leur relation au moment du drame ? il y avait déjà eu plusieurs séparations ils étaient séparés mais encore en relation qu'est-ce qui s'est passé alors ? vous pouvez nous raconter il y a une dernière soirée où elle voulait s'amuser avant de prendre un travail donc elle s'est préparée chez son amie elles sont allées dans une boîte de nuit et apparemment enfin c'est même sûr il est arrivé là sur apparemment par hasard et il a voulu il a voulu lui parler et il a réussi à aller à l'extérieur après pour essayer d'en savoir plus et puis elle aussi je pense qu'elle voulait mettre mettre les poings sur les yeux et lui dire c'est terminé et l'erreur qu'elle a faite c'est de partir avec lui de s'isoler elle est partie où ? ils sont partis dans la voiture d'abord et c'est là qu'ont eu lieu les premiers actes de violence et ensuite ils l'ont emmené chez lui où là les coups ont continué il a continué des coups et il l'a étranglé vous avez pu la voir ? non surtout pas non on n'a pas pu la voir le lendemain on a eu toutes les démarches qu'il fallait faire et au pont funèbre les personnes qu'on a rencontré nous ont dit on vous déconseille de la voir elle avait reçu 46 impacts cutanés plusieurs visages il lui avait coupé les cheveux il lui avait coupé les cheveux oui et le pire c'est que tout ce qui s'est passé il l'avait dit il lui avait dit et ça a été il y a eu des témoins enfin pas moi il lui avait dit je vais te tuer si tu me quittes je vais te couper les cheveux je vais t'en les dire voilà tout ce qu'il a dit il l'a fait c'est pour ça que quand il y a des relations les jeunes entre eux je veux dire prendre au sérieux les menaces même si elles sont comme ça on a l'impression que c'est des mots en l'air je veux dire il faut à partir de là à partir des moindres menaces des moindres insultes il faut être vigilant il y a raison de le dire il faut le prendre au sérieux il faut le prendre au sérieux et c'est des indices que la violence est enclenchée et qu'elle peut évoluer et prendre des proportions dramatiques dans quelle société peut-on imaginer que des menaces de mort seraient des mots en l'air voyez à quel point le patriarcat dans lequel nous vivons nous imbibe encore culturellement d'une forme de collusion et d'acceptation avec si tu me quittes je vais te tuer c'est des mots en l'air non c'est une menace de mort si vous alliez sur le lieu de votre travail et qu'un collègue vous menace de vous tuer vous iriez porter plainte et vous en référeriez à votre hiérarchie donc qu'est-ce qui fait que dans cette société nous sommes encore imprégnés de un homme a donc le droit de dire ça à une femme qui oserait le quitter et est-ce que pardon Marc est-ce qu'on peut porter plainte pour une menace de mort oui bien sûr on peut porter plainte pour une menace de mort à condition qu'elle soit réitérée c'est le terme de la loi c'est-à-dire qu'une menace seule ne suffit pas à caractériser l'infraction par contre deux fois répétée deux fois réitérée elle permet effectivement de déposer plainte combien de temps après a eu lieu le procès trois ans et quelques vous en attendiez beaucoup vous en aviez besoin vous pour vous reconstruire enfin se reconstruire je ne suis pas sûre qu'on puisse se reconstruire de la mort d'un enfant mais besoin du procès oui je voulais que soit reconnu sa responsabilité et ce qu'il a fait après personnellement je n'en attendais pas plus que ça parce que voilà c'est une vie la vie de ma fille il n'y a rien qui la fera qui la fera revenir mais la peine dont il allait écoper était importante pour vous c'était important oui c'était important quand même que soit reconnu à juste valeur à hauteur du fait commis qu'il y ait une peine qui soit quand même importante quelle peine de quelle peine il a écopé 26 ans 26 ans de prison mais bon c'est pas terminé parce qu'il y a un appel il y a un appel ça reste un homme très dangereux qu'il faut extraire de la société le plus longtemps possible parce qu'il peut recommencer vous avez découvert des choses pendant ce procès Mylène ? écoutez j'ai découvert oui tout ce dont est possible une personne et 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 comme bien c'est compliqué comme bien c'est compliqué pour l'entourage pour la personne qui subit ça et et combien il faudrait que voilà que tout le monde réagisse que l'entourage puisse venir en aide et c'est un peu pour ça que je suis là pour lancer ce message est-ce que vous avez monté une association depuis ? oui oui en fait c'est pas moi qui l'ai vraiment monté à l'origine mais j'en ai repris la présidence un an après et c'est à travers cette association que franchement je revis parce que j'ai l'impression que j'ai ma fille qui est là qui m'aide et qui me dit il faut le faire et puis c'est le lien qui continue avec elle invisible vous pouvez me donner le nom de l'association c'est l'association Savannah simplement parce qu'aujourd'hui c'est le sens de votre vie donner un sens à la disparition de votre fille pour qu'elle puisse aider d'autres ça donne un sens si on peut donner un sens à un acte pareil à une tragédie pareille mais quelque part si je peux moi-même aider si je peux apporter mon soutien et l'accompagnement de ces femmes qui en ont besoin et bon c'est ce qui s'est passé donc voilà ça sera avant qu'on parle des peines encourues par ces meurtriers vous l'attendez alors c'était il y a à peine quelques semaines néanmoins ce procès vous aussi vous l'attendez j'ai vu Elie quand Mylène nous a dit qu'il y avait 3 ans et demi il y a eu 3 ans et demi entre le décès de Savannah et le procès de son assassin vous avez levé les yeux au ciel parce que j'imagine que c'est quelque chose d'important pour vous c'est vrai que ça paraît long on veut que justice soit faite immédiatement pour qu'il soit jugé par rapport à sa responsabilité et pour nous tant que le procès n'aura pas lieu on sera toujours dans l'attente on sera toujours autant dans la colère votre vie est en suspens tout à fait vous avez besoin de ce procès de quelle peine a écopé votre ex-conjoint vous Karine ? 20 ans 20 ans pourquoi 26 et pourquoi 20 ? est-ce qu'aujourd'hui la justice se montre implacable avec ses meurtriers ? il y a une idée reçue pardon de revenir un peu en arrière moi j'avais une idée reçue qui date de mon plus jeune âge le crime passionnel on se planque souvent derrière le crime passionnel pour avoir des peines moindres est-ce qu'aujourd'hui il vaut toujours quelque chose devant la justice ? ce terme crime passionnel ? en fait votre idée d'enfant n'était pas si fausse que ça puisque vous n'étiez pas encore née mais il y a une certaine époque lorsque par exemple un mari rentrait chez lui et trouvait sa femme en flagrant délit d'adultère s'il tuait sa femme on ne pouvait même pas le poursuivre non mais si je ne savais pas ça et j'ai bien parlé du mari qui trouve la femme si l'épouse trouve le mari et qu'elle la tue ce n'est pas la même chose et on revient sur la situation de patriarcat dans laquelle on est donc vous voyez ce n'est pas si farfelu c'était il y a combien de temps ça ? ça c'était jusqu'en 1965 si je ne dis pas de bêtise ensuite si vous voulez le crime passionnel n'a jamais eu d'existence légale il n'y a pas dans la loi un texte qui dit si ça a été fait par passion comment peut-on tuer par passion enfin bon toujours est-il que les jurés d'assises ont très souvent eu une acception un peu différente une sensibilité différente sur des faits qui les touchaient le mari adultère qui tue sa femme il y a bien dans les jurés un ou deux maris qui ont eu des doutes sur leur épouse tout ça on est proche de ces situations-là ce qui fait que souvent on arrivait quand même à des décisions de justice qui étaient moins moins importantes moins lourdes de conséquences sur des faits qu'on appelait crime passionnel mais il faut savoir de quoi on parle aussi là moi j'ai pas il n'y a pas de crime passionnel là en face de moi il n'y a aucune passion dans tout ça il y a une volonté de pouvoir il y a un pouvoir qui est à un moment donné annilé et qui n'est pas supporté par celui qui l'exerce et qui va donc l'exercer jusqu'au bout alors pour répondre à votre question aujourd'hui la loi prévoit une circonstance aggravante lorsque vous donnez la mort à celui qui a été votre conjoint ou votre épouse et c'est la réclusion criminelle à perpétuité qui est encourue la réclusion criminelle à perpétuité ça veut dire que les jurés de cour d'assises la cour d'assises peut donner de zéro à la perpétuité 26 ans de réclusion criminelle c'est une peine qui est significative et qui correspond à ce qui se donne en général si je peux m'exprimer ainsi entre 20 ans et la perpétuité et pourquoi 20 et pas la perpétuité qu'est-ce qui fait qu'on va estimer qu'un crime mérite entre guillemets perpétuité et l'autre 20 ans ou 26 ans c'est pas moins grave c'est ce qu'on appelle il faut estimer le principe de la personnalisation des peines c'est-à-dire que vous pouvez avoir commis rigoureusement les mêmes faits mais les circonstances ne sont pas les mêmes votre personnalité n'est pas la même que celui d'à côté votre histoire n'est pas la même ce qui fait de vous un monstre on va parler clairement ces gens-là sont des monstres pour avoir fait ce qu'ils ont fait mais ils ne sont pas tous devenus monstres pour la même raison de la même manière il peut y avoir une sorte de déterminisme dans leur histoire de vie qui fait que les jurés oui il a fait ce qu'il a fait mais si les jurés ils se disent si j'avais eu ce parcours de vie-là qu'est-ce que j'aurais fait moi donc on personnalise la peine et c'est ce qui explique et puis c'est la vie c'est Karine Envie qui fait que c'est 20 ans et c'est pas perpétuité voilà c'est aussi ça c'était plus entre et vous avez parfaitement raison mais c'était plus entre pourquoi 26 et pas perpétuité c'est justement le curseur qui est mis par les jurés en fonction du parcours de vie de la personne de sa personnalité des circonstances qui ont fait que voilà après je peux pas me prononcer plus non non bien sûr vous me rapportez une réponse très claire c'est important de savoir que la justice française personnalise les peines et c'est très important de le faire aussi y compris dans l'autre sens parce que quand on a face à soi quelqu'un dont les psychiatres et les psychologues vous disent même dans 25 ans s'il sort il recommencera et bien les jurés en prennent aussi la mesure évidemment et ça peut aller jusqu'à une réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté ce qui est la peine maximale prononcée en France et il y a prescription pour certains faits il y a toujours prescription en France sauf pour un crime qui est le crime contre l'humanité le crime contre l'humanité est imprescriptible tous les autres crimes bénéficient d'une prescription si je puis dire aujourd'hui les crimes on va faire simple les crimes les crimes se prescrivent par 20 ans avant c'était 10 ans maintenant c'est 20 d'accord Karinevaux vous avez vous avez grandi dans un univers de violence c'est votre histoire en ça aussi très éprouvante c'est que votre père était violent avec vous voilà c'est ça donc quand avec votre maman il était violent avec votre maman avec mon maman oui donc nous on avait déjà eu notre jeunesse notre enfance sous le climat de violence conjugale et lorsque je l'ai rencontré celui qui allait devenir le père de mes enfants c'était un petit peu le sauveur parce que mes parents étaient en plein divorce je trouvais en lui le réconfort l'homme qui allait me protéger de mon père s'il aurait eu le malheur de de le mettre la main sur vous voilà chose qu'il n'avait jamais faite au demeurant mais voilà je l'avais rencontré lui à un moment de ma vie où je voyais autre chose qu'un père violent en fait je me disais j'ai rencontré l'homme merveilleux il l'était merveilleux au début ah oui bah oui oui et puis voilà c'était c'était le premier amour c'était c'était beau c'était et puis il était vraiment il a été là au moment où vous en aviez besoin oui voilà et au moment opportun dans votre vie où il y avait une fenêtre pour sortir voilà voilà sauf que oui et puis donc voilà il est venu un moment où on s'est installé dans dans sa famille on a eu une opportunité familiale d'avoir moi en fait je je bénéficiais d'un logement en contrepartie d'un travail et ce pendant une dizaine d'années pour sa soeur et et puis petit à petit ben là je suis tombée enceinte de ma fille et à huit mois de grossesse huit mois huit mois et demi il y a eu une soirée où il avait un peu il avait bu et puis il était avec un ami et je ne sais plus exactement dans quelles circonstances c'était et puis là il m'avait jetée à la figure mais de toute façon c'est peut-être pas ma fille c'est peut-être pas ma fille je ne suis pas obligée de te croire et là je me suis mise en colère et là il m'avait mis il m'a mis ma première gifle à huit mois de grossesse voilà et je lui ai dit mais tu ne vas quand même pas être comme mon père et puis bon évidemment il est venu la gentillesse les excuses les cadeaux voilà un geste voilà et puis ma fille est née et très rapidement je suis tombée enceinte de mon second fils et puis petit à petit il a commencé vraiment à changer de comportement en fait je ne devenais plus la femme ni la maîtresse je devenais la mère la mère et puis la femme à la maison la femme à la maison donc il a voulu vous isoler au maximum voilà tout a commencé en fait à cette période où j'ai eu ma fille en fait c'est là où ça a commencé où il a montré son vrai visage ça devenait le père donc c'était lui le chef de famille donc il dit chef de famille c'était le chef surtout sur le fait que c'est lui qui ramenait l'argent à la maison bon bah moi je quelque part oui j'ai plus ou moins accepté et puis parce que quand on a des enfants et qu'on a déjà une situation familiale maternelle paternelle très compliquée on va pas pleurnicher dans les jupons de maman pour dire bah moi ça va pas on garde pour soi et puis on essaie de construire sa vie comme ma mère l'avait fait un petit peu auparavant puisque finalement elle a fait la même chose elle nous a protégés elle est restée avec mon père pour ça et puis bah moi en fait sciemment ou inconsciemment je suivais exactement le même chemin et donc les insultes les violences sont devenues de plus en plus quotidiennes répétées c'est devenu très commun enfin très courant jusqu'aux dernières années où là ça avait été monté vraiment crescendo dans ses comportements même vis-à-vis de sa famille de la famille en général des amis c'était lui en fait c'était lui en fait il voulait se donner une valeur de quelqu'un il fallait pas embêter vous avez subi des violences sexuelles aussi Karine oui en fait quand quand il avait quand je me refusais à lui c'était qu'il ait eu je passais une journée ou plusieurs jours de violence verbale de dénigrement de bon enfin voilà la seule chose qui pouvait le calmer c'était ça en fait évidemment quand vous vous faites insulter quand vous vous faites maltraiter vous n'êtes pas forcément enclin à vouloir rétablir la chose sur l'oreiller et bien lui pour lui c'était sa solution à lui de se faire pardonner en quelque sorte et puis vraiment quand il y avait vraiment des violences très très fortes là j'appelais au secours ma famille malheureusement bon en 2003 donc il avait sorti les armes contre ma famille donc évidemment il y avait eu des pots de plainte et forcément ça n'a pas été très bénéfique quelque part pour lui j'étais je lui appartenais donc je n'avais pas à faire intervenir qui que ce soit c'était lui qui dirigeait c'était sa façon de faire c'était lui c'était lui voilà j'allais de toute façon sans lui je n'étais rien je n'aurais pas été capable de m'occuper des enfants même si je le quittais de toute façon j'avais l'épée de Damoclès si tu me quittes je te tue et puis la dernière année donc en 2010 début janvier 2010 c'est là où vraiment où j'ai senti que j'avais 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 vraiment une énorme crainte pour ma vie parce qu'il avait voulu m'étouffer m'étrangler là je suis j'ai fini aux urgences parce que ma fille avait appelé les pompiers j'ai fait une grosse crise de tétanie donc quand je suis arrivée aux urgences pour moi j'étais incapable de parler parce que le médecin le médecin me dit mais il y a votre mari nous n'étions pas mariés mais lui n'était pas censé le savoir il m'a dit votre conjoint est là et il m'a dit il va absolument vous voir qu'est-ce que je fais je le laisse rentrer et comme je n'arrivais pas à parler en pleine crise de tétanie j'avais vraiment aucune façon qu'un son ne pouvait sortir et il l'a fait rentrer dans la chambre et il m'a dit ne parle pas ne dis rien parce qu'il savait que c'était lui qui m'avait emmenée là et puis donc je suis sortie des urgences c'est lui qui m'a emmenée à la maison et puis voilà c'est ça s'est terminé comme ça pour ce premier événement très très fort parce qu'auparavant j'avais déjà eu plusieurs fois le fusil sur la tempe le couteau sous la gorge et puis donc cette année 2010 il avait été condamné aussi en juin pour menace de mort sur un membre de sa famille et quand il est sorti de sa garde à vue parce que ça s'était produit au mois de mars quand il est sorti de sa garde à vue il m'a dit de toute façon je ne passerai jamais ma vie sans tuer quelqu'un et je savais que c'était moi donc toute cette année a été vraiment très très compliqué très difficile jusqu'au soir du 8 octobre où là il m'avait j'étais vidée vidée il avait tellement il m'avait tellement mise massacrée oui mais il m'a massacrée psychologiquement physiquement de toutes les manières qui pouvaient exister que ce jour-là je lui ai dit tout ce que j'avais sur le coeur et ça ça il n'a pas supporté il n'a pas supporté et il m'a dit t'as 5 minutes pour dégager sinon je te fume c'est parti alors j'ai attendu qu'il quitte la pièce et il avait une manie de cacher mon sac à main pourquoi je ne sais pas mais c'était la seule chose peut-être qu'il pouvait vous empêchez de partir vous n'avez pas de casse identité pas d'argent voilà et ce jour-là je ne sais pas j'ai trouvé en fait où il l'avait cachée et quand il m'a dit t'as 5 minutes pour dégager sinon je te fume je me suis dit mon dieu il faut absolument que j'aille récupérer mon sac à main c'était la seule chose que je pouvais prendre et vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous êtes dans votre propre maison que d'ouvrir une porte silencieusement pour pas qu'il l'entende pour pas qu'il me suive parce qu'il avait en fait il fallait absolument qu'il soit dans la même pièce que moi qu'il observe ce que je fais même dans les toilettes il ne fallait pas que je ferme la porte il fallait que dans la salle de bain il fallait que je laisse la porte ouverte et là ouvrir cette porte pour aller chercher mon sac à main et me dire maintenant il faut que je traverse il ne faut pas qu'il me voit et je suis j'ai réussi à sortir silencieusement à un tel point il était sur la terrasse de la maison je me suis dit il ne faut pas qu'il l'entende mais pas sur les graviers vous en croyez dans la maison ? oui il n'y avait que les deux les deux plus jeunes qui étaient couchés à l'époque c'était l'heure du coucher et je suis partie je me suis enfuie chez ma mère j'avais 800 mètres à faire je crois que ça n'a été je crois que 800 mètres ces 800 mètres là ça a été c'est terrible les minutes les secondes et puis se dire il va tout de suite s'en apercevoir que je ne suis plus là d'entendre le moteur de la voiture démarrer je me suis cachée derrière des poubelles tout ça parce qu'il savait très bien où j'allais forcément être puisque j'étais à pied et ma maman habitait dans le même village et j'ai réussi à arriver jusqu'à chez elle et c'est là qu'elle m'a dit bon maintenant c'est terminé tu ne repartiras plus voilà vous pensiez être sortie d'affaire à ce moment là Karine ? alors j'ai fait toutes les démarches auprès donc je suis allée en gendarmerie pour déclarer que j'avais quitté le domicile conjugal que j'étais donc où je me trouvais puisque les enfants n'étaient pas avec moi je me suis enfin j'ai fait les choses légalement disons j'ai fait intervenir plein de gens parce que je savais qu'ils me menaçaient ils me menaçaient ils continuent de me menacer de mort si je ne revenais pas de toute façon si elle ne revient pas je lui mettrais deux cartouches dans les genoux ça j'ai écrit au procureur de la république je l'ai écrit au président du tribunal de grande instance le 12 novembre et le 16 ? et le 16 la seule fois où je suis allée rechercher mon fils à l'école il est passé il est passé il a demandé à embrasser son fils chose qu'il a faite et mon fils m'a dit en me resserrant la main il m'a dit maman papa il a le fusil et je lui ai dit vite on part à la voiture et c'est en remontant dans la voiture j'ai démarré mon fils était à l'arrière et il m'a dit attention maman papa il va tirer dessus là ça a été le premier tir pour moi dans mon esprit je lui ai dit sauve-toi de la voiture t'occupe pas de maman et j'ai entendu la porte latérale du véhicule se refermer je savais que mon fils n'était plus dans la voiture et ensuite j'ai appris lors de la reconstitution comment ça s'était passé la confrontation aussi qu'est-ce qui s'est passé ? en fait je suis allée donc j'étais bien en train de conduire je suis allée m'encastrer dans un véhicule et j'ai ouvert la portière et lui m'a sorti de l'habitacle mes pieds étaient restés à l'intérieur et il m'a tiré un second tir dans l'épaule donc je me suis retrouvée au sol et le troisième tir dans l'aine et là après tout s'est enchaîné il est rentré à la maison il a dit aux filles si vous voulez dire au revoir à votre mère j'ai fait le carton elle est à l'école vous pouvez aller lui dire au revoir ensuite s'en est suivi deux jours de cavale moi pendant ce temps-là on m'a réanimée on m'a réanimée on m'a opérée en urgence j'ai eu la veine fémorale sectionnée la veine numérale sectionnée évidemment j'ai été scalpée au niveau de la tête pour le premier tir et ensuite s'en est suivi de longues hospitalisations centre de rééducation mais entre temps il a fallu passer la confrontation la reconstitution qui a été faite sur deux jours et le procès vous en aviez besoin de ce procès aussi Karine ? oui pour tourner une première page pour tourner une première page oui il fallait je suis en train de me rappeler le début de cette émission où vous avez affiché un sourire rayonnant et vous êtes venue ici et j'ai du mal à me dire après ce que vous nous racontez le calvaire que vous avez vécu que votre message aujourd'hui il est de nous dire qu'on peut s'en sortir en fait quoi qu'il arrive il faut absolument que si le message d'espoir il est vraiment là c'est celui de dire aux femmes qui sont peut-être derrière leur écran qui vont entendre le message les messages qu'on est là pour transmettre partez ne restez pas avec le tyran il y a une vie après quoi qu'il arrive certes je me retrouve aujourd'hui amputée d'un bras mais rien ne vaut la vie quoi rien ne vaut la vie il y a des choses après de toute façon il faut passer l'étape il faut la franchir quelque part on a une force et un courage de vivre avec lui mais on en aura d'autant plus de ne plus vivre avec lui cette force et cet espoir ça se décuple après parce qu'on est libéré et on retrouve une liberté mais mon Dieu que cette liberté certes je l'ai payée cher mais je me sens vraiment libre aujourd'hui oui libre voilà c'est incroyable oui parce que je me dis aussi c'est c'est tous ces gens qui se sont occupés de moi après qui qui m'ont portée aussi parce que c'est pas facile mais quand quand on a une équipe médicale quand on a toutes ces équipes médicales les kinés les médecins les indicateurs tous les chirurgiens tous les infirmiers les infirmières les aides-soignants tous ces gens-là qui ont été qui ont été auprès de moi parce que il a fallu il a fallu il a fallu me porter ça n'a pas été facile mais je me dis voilà c'est aussi c'est ma curiosité qui a été plus forte non non j'ai personne dans ma vie aujourd'hui vous auriez envie vous seriez prête à réouvrir votre cœur ah mais tout à fait oui oui moi je suis vraiment dans ma nouvelle vie c'est ma nouvelle vie moi je suis je suis morte à 40 ans et voilà c'est maintenant la vie elle est là et je fais des tas de choses pour agrémenter ma vie pour donner un sens elle ressemble à quoi votre nouvelle vie ma nouvelle vie c'est par le sport tout simplement parce que quand j'étais au centre de rééducation à trois mois de la sortie du centre j'ai eu cette opportunité mais vraiment vraiment une opportunité parce que je ne pouvais pratiquer absolument aucun sport parce qu'il faut savoir que j'ai réappris à marcher avoir de la dextérité j'étais droitière donc il a fallu vraiment recouvrir une dextérité une mobilité enfin tout quoi et puis aussi apprendre à aimer ce nouveau corps parce que je suis totalement différente de ce que j'étais auparavant et le golf voilà on m'a dit mais écoute j'ai un sport qui pourrait peut-être t'intéresser enfin du moins il pourrait correspondre à tes pathologies et puis c'est le golf et puis là vraiment c'était une réelle révélation parce que j'ai je me suis dit bah c'est un sport de liberté on est au grand air on voit du monde enfin j'ai rencontré des gens là pareil qui m'ont accepté tel que j'étais et petit à petit bah j'ai trouvé oui un centre d'intérêt que maintenant j'essaye de transmettre en disant aux autres mais si c'est pas parce que on est on est handicapé ou et en plus l'avantage de ce sport c'est que quand nous soyons valides ou on dit on peut jouer ensemble donc il n'y a vraiment pas de barrière quant à la pratique de ce sport et comment vont vos enfants aujourd'hui ? les enfants ça reste compliqué la relation avec les aînés c'est très compliqué par contre mes deux autres ça se passe très 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 bien très très bien notamment mon fils qui était dans la voiture lui il a une vie j'aime pas parler pour lui mais ouais je pense qu'il il se construit il se construit en tant qu'homme et il a trouvé une autre identité parce que pendant ses années de rééducation il a été pris en charge par ma famille et notamment par mon frère et ma belle-sœur et pour lui la référence paternelle c'est mon petit frère voilà voyez à quel point s'il y avait un message à faire passer à ces femmes qui se posent la question de savoir si elles vivent le bonheur l'amour Karine est l'exemple frappant de la différence qu'il y a entre ce qu'on croit être de l'amour et ce qui finalement est la vraie vie et la vraie liberté je pense que c'est vraiment la démonstration la preuve vivante heureusement que ces situations de pseudo-amour qui sont des situations d'emprise et de pouvoir n'apportent rien et il faut arrêter de se raconter des histoires il faut arrêter de passer sous silence le fait qu'il vous insulte il faut arrêter de dire mais c'est normal il est fatigué il est stressé non on est tous stressés tous anxieux tous énervés et personne ne se permet d'agir autrement que ce que l'amour vous fait faire c'est pas de l'amour insulter c'est pas de l'amour gifler c'est pas de l'amour si c'est ça ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour il faut partir voilà mais il est évident aussi qu'il faut que les institutions se dotent des moyens nécessaires pour avoir une réactivité car on voit dans tous ces exemples que le passage à l'acte du meurtrier c'est en quelques secondes oh oui et qu'elles sont irrémédiables et que donc il faut que derrière les institutions les pouvoirs publics les médecins traitants les associations les gendarmes la police et cette réactivité et donc des moyens et des protocoles il faut une formation et j'imagine que ça est au cœur de la réflexion du Grenelle des violences conjugales nous le souhaitons profondément il faut aussi je crois faire beaucoup de prévention dans les milieux scolaires dans les milieux c'est ce que je fais aussi c'est ce que je fais je suis enseignante et je me bats pour ça j'essaie d'essayer de convaincre j'aimerais arriver à convaincre les instituteurs enfin les professeurs des écoles de faire beaucoup beaucoup de prévention sur les rapports entre filles et garçons sur l'égalité sur le respect d'arrêter de penser qu'être un homme c'est forcément dominer la femme c'est le cœur du problème nous le fais je fais aussi des conférences et des interventions dans les lycées ce qu'il faut faire c'est prendre la violence à la racine je pense à la base auprès de futurs soignants soignants et soignantes je fais des conférences pour dire aussi quand vous voyez des gens arriver parce que je suis passée par les urgences et j'ai été incapable de parler et si peut-être si j'avais eu ce médecin qui avait compris que c'était lui l'auteur de cette énorme crise de tétanie il ne l'aurait jamais laissé rentrer dans votre chambre voilà on a vu défiler derrière nous des sites internet évidemment qui sont essentiels des numéros de téléphone depuis tout à l'heure également qui sont à votre disposition on va mettre tous ces renseignements sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de ça commence aujourd'hui vous êtes très nombreux à nous suivre on vous en remercie merci beaucoup infiniment d'avoir envoyé tous ces messages vibrants poignants merci pour toute cette émotion qui s'est dégagée de vos histoires on pense évidemment très fort à Chloé à Savannah et à toutes les autres qui nous regardent merci beaucoup je vous embrasse très fort tous à la maison merci Marie merci Marc merci au public toujours aussi fidèle vous aussi comme nos invités venez témoigner dans ça commence aujourd'hui l'une de vos proches a été embrigadée dans un groupe sectaire elle est tombée amoureuse du gourou vous avez tout fait pour sortir l'une de vos proches de l'emprise du dirigeant de la secte dans laquelle elle vivait vous n'avez jamais réussi à ouvrir les yeux de votre soeur ou votre amie sur la malveillance du groupe dans lequel elle vit si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501